Jésus a bien des choses à réviser selon les plus grands spécialistes dans son attitude et dans sa théologie. En effet, il doit d'abord apprendre les bonnes manières, cela ne se fait pas de côtoyer des gens douteux comme si de rien n'était. C'est choquant. Et puis Jésus devrait réviser également sa théologie, ce qu'il dit de la foi, du pardon, du salut, ça ne va pas du tout. C'est choquant selon la théologie classique et ses contemporains sont choqués comme le raconte le récit que je vais vous lire dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 7 à partir du verset 36. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui et Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Elle se tint derrière ses pieds et elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis elle les essuyait avec ses cheveux. Elle les embrassait et elle répandait sur eux du parfum. A cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, si cet homme était le prophète ou un prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel, dit Jésus au pharisien, l'aimera le plus ? Simon répondit, je suppose que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baisers, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? Alors Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village et il prêchait, il annonçait la bonne nouvelle. Du royaume de Dieu. Ô éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors pour nous mettre à l'écoute de cette parole, je vous propose de chanter ensemble le cantique 240 dans le petit recueil louanges et prières. « Vers toi s'élève mon âme éternelle, mon Dieu, mon roi ». Je vous propose de chanter les trois strophes de ce cantique 240. « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage MFP. 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 ... 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